Salut la compagnie, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur le parc Mauricie. Nous, c'est la famille d'El Vadon Vadrouille. On adore voyager, rencontrer, partager et cela fait maintenant plus de deux ans que nous vivons au Québec. Depuis peu de temps, nous avons décidé de créer nos souvenirs à travers des vidéos. Et c'est avec plaisir que nous les partageons, alors abonne-toi ! Nous voilà arrivés au parc national de la Mauricie. Notre terrain. Allez, on perd pas de temps. Tout de suite, on va mettre la tente, l'abri, parce qu'ils annoncent de la pluie. Après, notre parc Amico fera pas deux fois la même erreur. On va bien venir s'installer. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Go ! Voilà la compagnie. On est installés au parc national de la Mauricie. On a évité la pluie. Pour l'instant, il y a même une super béclaircie. J'espère que le temps va se maintenir au maximum pour pouvoir profiter de ce parc. Une découverte pour nous. C'est parti. Week-end Mauricie. Balade de fin de journée. Nous prenons le Sentier des Cascades. Mais bon, tous les sentiers ne sont pas ouverts. Parce qu'apparemment, il y a eu... Ma maman ours et son petit sont dans le secteur. Donc il y a des sentiers qui sont fermés. Et ouais, on n'est pas en Alberta. Les Québécois n'ont pas forcément, et nous-mêmes, les équipements contre les ours, pour éviter que les ours viennent à nous. Alors de ce coup-là, les sentiers sont fermés par sécurité. Et c'est pas plus mal, finalement. C'est parti. 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 Comment tu trouves notre spot de fin de journée? Ça fait du bien? Ouais. Elle est vraiment bonne. En plus, elle n'est pas du tout froide. Ça fait du bien de prendre ses pieds. Effectivement, ça fait du bien. On peut faire de la fin de journée, comme ça. c'est parti. Ouais, mais c'est quand même des spots. Parc Canada, c'est quand même gentil. C'est vraiment sympa. C'est parti. C'est parti. C'est parti! C'est la fête, hein, c'est là. J'en ai l'expression. Je ne sais pas. Alors, c'est moi, pourquoi on ne peut pas aller plus loin? Parce qu'il y a des chants qui sont croisés, un papa ours avec un pépé et une mère. Alors, les ours, ils ont fallu se faire tuer, les chants. Alors, c'est cette heure et un verbe qui allait plus loin. La compagnie, le sort s'acharne. On prend l'orage sur la tranche. Après Kamika, elle a mort ici. Décidément. C'est comme ça. Système D, je vais vous montrer. Bâche numéro 1, pour s'abriter un peu, parce que c'est un abri moustiquaire et non un abri, normalement. Là, une autre bâche. Et là, une autre bâche aussi, pour s'abriter au maximum. Bon, vu que ça se calme. Un petit feu de bon matin qui fait du bien pour se réchauffer. Avant d'entamer cette journée, la nuit a été pluvieuse. Il y a eu quand même pas mal d'orages. Mais voilà, notre campement a tenu chaud. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Donc là, pour vous dire que le parc de la Mauricie est aussi immense, nous sommes ici au camping Mistagance, juste à l'entrée. Enfin, de la première entrée, l'entrée Saint-Mathieu. Et pour faire tout le tour comme ça, il faut compter à peu près une heure, une heure et demie. On passait deux nuits ici à Mistagance et une nuit ici à Wapigazong. Et de là à de là, il y a déjà 30 minutes de route. Cette année, c'est les 50 ans du parc national de la Mauricie. Alors, hier, je suis à Wapigazong, on va au parc de la Mauricie, on se relapse. Tranquille quoi, on se pose, on se balade. Non, non, 9h30, c'est en fait, vélo, puis rando, puis comme d'habitude, merci mon cœur. Vas-y Camille. Alors, là on est parti pour une petite randonnée en vélo, après on va faire 300 mètres randonnée à pied. Et après, si il fait beau, on ira peut-être se baigner. Et voici, c'est maman en train de descendre son vélo sur une poncture comme ça. Et c'est plus précisément un truc pour descendre son vélo, pour ne pas prendre les escaliers. Et ça, c'est papa qui porte mon vélo parce que moi, je n'ai pas assez de force. C'est Patrick Léman. Pas mal notre spot, hein ? Canon, regardez-moi. Personne de chez personne. On est sur un ponton. Nickel. Personne avec cette vue de l'eau. Bon, on devait faire le sentier La Tourbière, qui est juste à côté. Une petite randonnée de quelques centaines de mètres. Mais fermée aussi pour présence d'ours. Donc en fait, le secteur où nous sommes, il y a des ours qui se baladent autour. Donc tous les sentiers de randonnée sont totalement fermés. À part quelques-uns, mais c'est vraiment la cascade qu'on a été voir hier. Et tout le reste est fermé. C'est pas grave, de ce que l'on profite des paysages. C'est la nature. C'est normal. Les ours sont chez eux. Fais avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, vu que la plupart des randos ne sont pas accessibles pour présence d'ours, qu'est-ce qu'on va faire ? On va profiter du beau temps. Et puis les enfants sont heureux. On va profiter du lac pour se baigner et passer l'après-midi à ses comptes. Nous avons notre ami de l'après-midi, Beko le canard. Coucou, coucou ! Oh, bon, les filles, bravo ! Bravo ! Je suis avec un vrai boucheron. Un coup pour celui-là, deux coups. C'est devenu un vrai bûcheron, un vrai canadien. Merci David pour la technique. La compagnie, on se retrouve aujourd'hui. Parce que hier, après avoir subi quelques déluges, ça ne faisait que des accalmies à déluges, accalmie à déluges après la baignade. J'ai pas trop filmé hier, mais aujourd'hui on reprend jour 3 Parc-la-Mauricie. Nous avons décampé ce matin. Tout était trempé, trempé. Donc là en fait on n'attend qu'une seule chose, c'est que notre emplacement se libère dans le deuxième camping, un peu plus loin, à 30 minutes de route plus loin. Et en attendant, on pique-nique sur un ponton, vu sur le lac Wapigazouké, si je le prononce toujours bien. Et puis voilà, après on continue de profiter de ces spots sublimes qu'offre le Parc-la-Mauricie. On vient d'arriver à notre second campement. Dans le Parc-la-Mauricie, on était là pour trois jours, mais deux nuits à un endroit, une nuit à un autre. Et là, vu qu'on a ramassé la pluie pendant deux jours, on arrive à notre nouveau campement, obligé de laisser sécher pendant à peu près une bonne heure. Et on a la chance, le soleil tape. Donc ça va pouvoir sécher tout ça avant de replier et de monter uniquement à la petite tente. Bien là. Bon, après être bien installé pour la deuxième fois, direction la plage. Il fait beau, on va en profiter. Et l'avantage d'être ici, dans ce camping-là, c'est que la plage est à 200 mètres à pied. Ça, c'est cool. Set-up léger. Vu que là, on reste une nuit, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait quand on reste une nuit. Et grâce à notre nouvelle tente, on peut se permettre de rester une nuit et de camper, décamper assez rapidement. Alors, évidemment, vu qu'on reste une nuit, on ne va pas tout mettre. Donc plutôt que mettre l'abri, on fait avec les moyens du bord, on tend une corde, on met la bâche avec la table juste en dessous. Et là, évidemment, un coiffeux ici. Et là, notre tente que vous avez pu voir certainement dans d'autres vidéos. Mais qui est très, très pratique justement. Donc pour être très rapide, pour s'installer rapidement. Donc elle est vraiment nice. Tente achetée d'occasion également. Donc on est vraiment très content. De la marque Sale. Donc on va faire marcher toutes les marques. Quechua. Et aussi Canadien. Donc voilà. L'intérieur, je vais vous montrer. Petit zip. Donc c'est une tente ultra légère. Quatre personnes. Et on peut, voilà. Quatre matelas autogonflants. Quatre sacs de couchage. Terminé. Et c'est bien mieux comme ça. Ah regarde, je sais pas. Regarde. Je sais pas que ça a un tonnel. Je sais pas. Bon, nous aurons fait un aller-retour jusqu'au point de départ de la rando. Après la présence d'ours hier dans l'autre partie du lac Parc-Maurici. Hier ici, il y a eu une grosse grosse tempête. Pourtant nous sommes quand même demi-heure. Mais ici, l'orage a vraiment attrapé plus fort que là où nous y étions. Et du fait, il y a des arbres couchés et tout. Sur les chemins de randonnée. Donc plusieurs sentiers de randonnée fermés. En fait, je pense que dans le Parc-la-Maurici, on ne fera pas de randonnée finalement. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose. Mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il faut se poser. Et maman en fait est content. Et les enfants aussi finalement. D'avoir ce petit répit. Écoutez, c'est notre dernière soirée à la Mauricie. On va en profiter. On va se poser, calmer. On va allumer le feu. Faire des bonnes braises. Des patates dans la braise. Ça va être parfait. Et voilà. On verra ce qu'on fera demain. On verra ce qu'on fera. Bonne heure matinale. Regardez-moi ça, ce spot-là. Regardez-moi ça. Calme absolu. Le lac, c'est un billard. Les reflets sont magnifiques. Que demander le plus ? Et tout ça, on va s'en remettre de notre campement. Petit réveil en amoureux. Fais du bien. C'est beau le Québec. C'est beau le Québec. Ah, c'est beau le Québec. Voilà, nous voyons tous. C'est beaucoup, beaucoup beau. Allez, petit café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors nous sommes partis de notre campement et là donc nous allons traverser tout le parc national de la Mauricie aujourd'hui et s'arrêter aux différents points de vue que propose le parc. Attention les yeux, ça va piquer. Sous-titrage ST' 501 ... Entre spots, sur la route toujours, lac du Fou. Je vous dis, dans le parc national de la Mauricie, c'est pas ce qui manque les lacs. Plus de 150. Tous avec des noms, tous un peu plus farfelus. Il est avec les autres, lac du Fou, lac Alphonse, lac Bouchard. Bref, il y en a 150. ... 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